Il a parcouru le Canada pendant six jours au mois de juillet. Une visite au cours de laquelle le pape François s'est excusé à plusieurs reprises pour les sévices psychologiques, physiques et sexuels survenus dans les pensionnats autochtones. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, l'a accompagné durant tout le voyage. Un mois et demi plus tard, il dresse son bilan. Je pense que le pape a eu une parole bien mesurée et très attentive, très à propos. Il s'engage à ce que l'Église ait une attitude différente. On répare le mal du passé, entre autres, en s'assurant qu'on travaille de façon respectueuse aujourd'hui. Gérald Cyprien Lacroix s'engage aussi à mettre en place des projets locaux aux quatre coins du Canada, financés par l'Église pour promouvoir la culture autochtone. Pour que ce soit un succès, l'Église devra collaborer, croissait Inou. Si M. Cyprien Lacroix, Monseigneur Lacroix, fonctionne comme il a fonctionné lors de la visite du pape, je ne sais pas comment on va y arriver. Je n'ai jamais vu une organisation qui avait si peu de collaboration avec nous. Et c'était extrêmement difficile. Les victimes de pensionnats ne doivent toutefois pas s'attendre à des indemnisations de la part de l'Église, comme l'a fait le gouvernement fédéral en 2021. Notre intervention est à un autre niveau. Pourquoi vous ne croyez pas? On n'a pas les moyens d'offrir ce que le gouvernement a pu offrir. Les présumés victimes de l'Église pourront être indemnisées seulement par le biais des tribunaux. Il existe à l'heure actuelle une vingtaine de recours collectifs contre des diocèses et des congrégations religieuses au Québec. On espère que ça va aboutir à vraiment des indemnisations qui vont reconnaître les gens qui ont vraiment été des victimes. On souhaite tous que ce soit un règlement hors cours. Maître Allais-Arsenault représente les présumés victimes de l'Église dans 18 actions collectives. Les affirmations de Mgr Lacroix sont intéressantes. Encore faut-il savoir ça veut dire quoi concrètement. Je ne l'ai jamais vu. Moi, quelqu'un qui collabore, c'est quelqu'un qui entre en contact avec nous. Des allégations d'attouchement sexuel contre le cardinal Marc Ouellet entre 2008 et 2010 figurent dans le recours déposé contre le diocèse de Québec. L'archevêché avait refusé de réagir jusqu'à maintenant. Ce sont des allégations pour le moment. Il faut attendre de voir, mais c'est toujours troublant de voir ça. Les évêques du Québec et du Canada se rencontreront au cours des deux prochaines semaines pour faire le point sur la suite des choses. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.